Monétisez vos données avec ASK le 8 mars sur Bitru. Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ce 3 mars 2021. Alors on commence sans tarder avec le prix du XRP, comme d'habitude à 44,70 cents, légèrement en haut, ce de 1,2% depuis 24 heures. Alors sur XRP, présentement, il y a une belle montée, celui d'une prise de profit, 1,27% après cette montée-là. LeBat, Xem, Light Queen, Zil sont en hausse et il y a 2,5 millions de trades présentement en ce mercredi matin 11h, heure du Québec. Alors on commence avec la nouvelle que j'ai trouvée ici sur Bitru, en quoi on peut monétiser nos données avec la permission ASK disponible sur Bitru le 8 mars. Alors je vais vous lire ici le compte rendu de ça, c'est très très intéressant, on va aller voir le site par la suite qui est ici, qui est permission, ça s'appelle ASK. Alors, ça c'est Bitru qui a écrit ça, nous vous apportons de nouveaux projets chaque semaine, mais peu ont rendu aussi excités que le projet permission ASK. Nous vivons dans un monde où nos données sont échangées librement entre les grandes entreprises à tous, à tout moment. Si vous ne payez pas pour un produit, vous êtes le produit, ça c'est un dicton, mais c'est la vérité. Alors en d'autres termes, si vous utilisez le service d'un site web en particulier, de manière totalement gratuite, il est fort probable que ce site web gagne son argent en vendant vos données à d'autres entreprises telles que des réseaux publicitaires. Certaines personnes sont d'accord avec cet état de fait, mais si vous voulez plus de contrôle sur qui a accès à des éléments de vos données personnelles, ASK a une solution parfaite pour vous. Elles vous permettent de partager et de monétiser vos données personnelles uniquement de la manière qui vous convient dans un écosystème de commerce électronique décentralisé. Encore une fois, la décentralisation, c'est l'avenir. Vous pouvez en savoir plus sur son fonctionnement en visitant le site permission.io. Cette pièce va être officiellement lancée sur Bitthrough dans une semaine. Bon, c'est le 8 mars, ce n'est pas une semaine. On est déjà le 3, dans 5 jours. À ce moment-là, une paire de trading va être disponible, le USDT ASK. Très, très simple, toujours Tether qui sont toujours les premiers à avoir leur paire. Alors, nous avons également organisé une session spéciale Ask Me Anything, un AIMA qu'on appelle avec Charlie Silver, le PDG de Permission, qui sera animé par l'incroyable Crypto Airy, ce que j'ai parlé dans mon ancienne vidéo, que vous devez suivre absolument, femme du Japon qui couvre l'actualité sur Ripple et qui est formidable. J'ai appris énormément avec elle et je suis dans des bons projets grâce à elle avec Gala, XDC. Alors, merci beaucoup Crypto Airy, même si on ne se connaît pas. Alors, assurez-vous de vous enregistrer à l'avance. Il y a un formulaire ici qu'on a, on peut remplir et il y a un prix de 50$ qu'on peut être versé à 5 personnes. Et ici, il y a un formulaire que je vais aller remplir tantôt. Et ça, c'est le site. Posséder, vous donner, gagner de la crypto pour cela. S'inscrire, très intéressant. On peut voir ici peut-être un petit montage. Je vais regarder s'il y a une musique en tant que telle, une trompe sonore. Je ne vais pas avoir un strike sur YouTube. Alors, un instant. Bon, je peux le faire jouer, mais le son, j'ai de la misère à le trouver sur la vidéo. Alors, ce n'est pas grave. Vous irez voir ici le site. Et si vous voulez voir c'est quoi, c'est ça. C'est une crypto-monnaie qui permet la publicité d'autorisation sur le commerce électronique. Les pièces ASK vous permettent d'accorder facilement une autorisation et de monétiser vos données en toute sécurité dans un écosystème de commerce électronique décentralisé. Et boum, j'adore ça. C'est une nouvelle ère. C'est très, très, très in. Et c'est sûr que nous donnez. On ne veut pas qu'ils soient vendus. Votre seul Google Wallet est de 100 demandés. Créez votre portefeuille maintenant pour rejoindre notre communauté de 350 000 personnes. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer que ça. Vraiment, il y a beaucoup de partenariats. Wow, ils ont l'air d'être très forts en Asie. OK, alors on va voir Chine, Corée, Indonésie. Ça a l'air d'être les marchés principaux présentement pour eux autres. Et on voit le roadmap qu'on est rendu ici, qui est T320 à T121, on est ici. Application à Shopify, extension de navigateur Chrome, gamification, commerce électronique, sondage, liste de souhait. On voit vers où ils s'en vont. On continue avec Monogram qui sont frappés par un recours collectif. Eh oui, pauvres eux, maintenant qu'ils ont laissé la compagnie Ripple pour le réseau RippleNet, parce qu'ils ont eu peur d'avoir des retombées à cause de la SEC. Là maintenant, ils ont des difficultés financières, parce que Ripple ne leur donne plus d'argent, vu qu'ils ont laissé temporairement le partenariat, même si on sait qu'ils ont un contrat entre eux. Alors, la société de paiement Monogram fait face à un recours collectif pour fausses déclarations présumées de son partenariat avec Ripple Labs et du statut juridique du jeton XRP. Monogram a été poursuivi pour des déclarations prétendument fausses concernant son partenariat avec Ripple. Le procès affirme que la société a induit ses investisseurs en erreur sur le statut juridique du jeton XRP. Monogram International a été poursuivi pour de fausses déclarations que la société aurait faites concernant son partenariat avec la société de technologie financière Ripple Labs qui impliquait le jeton XRP. À suivre, c'est sûr et certain que c'est important pour eux, parce que la survie de Monogram va dépendre de Ripple, selon moi, parce qu'ils injectaient des millions de dollars par mois chez Monogram. J'en ai parlé hier dans ma vidéo ici, sur le démo Signal FTSEO, les outils pour créer un portefeuille test, du Flair Finance Arbitrage Tool, une calculatrice pour le rendement quotidien et une calculatrice pour les pertes impermanentes. J'essaie d'en parler samedi dans mon live, en passant que je vais faire un live samedi, comme d'habitude, 18h, heure de France, midi, heure du Québec, sur Flair Finance. Je me lance, je me mouille, j'y vais, je pense que je suis correct. Je n'ai pas beaucoup passé de temps là-dessus. Alors, c'est sûr et certain qu'il y a des questions que je ne vais pas être capable de répondre, mais je crois que je suis en mesure d'être assez capable de performer et de satisfaire à toutes les questions en général. Alors, en gros, cet outil-là, j'en ai parlé et ça, c'est l'outil qui permet de calculer ici un pourcentage sur la meilleure opportunité qui existe sur le marché. Alors, cet outil-là, par exemple, on écrit un chiffre de 1 à 9 pour le pourcentage désiré qu'on veut voir. L'arbitrage, c'est la différence entre un prix X et un prix Y et entre les deux, il y a une opportunité d'affaires. Alors, eux, ils ont créé le projet et j'ai très hâte de voir comment ça fonctionne. Par exemple, on pourrait écrire 2%, on envoie, et ça va nous donner qu'est-ce qui est la meilleure opportunité présentement. Et là, il y a une technique à faire, comme du Y-Flare vers Dodge, ensuite du Y-Fin vers du Y-Flare. C'est ça qui donne le meilleur pourcentage, 2% minimum de désiré gain. Alors, c'est formidable, honnêtement. Je vais le roussir un peu pour qu'on puisse voir. Ça veut dire que présentement, tout ça, ça donne 2% désiré. Alors, c'est extrêmement puissant. Ça dit que 1.65, c'est le gain qui est 65% si l'opportunité représente. Sinon, s'il y a une perte, vous faites le contraire. Try to do the same backward. Fait que si ça fait une perte, qu'est-ce que vous faites? Faites le contraire, vous reculez de droite à gauche. Alors là, il faut apprendre comment faire ça dans les prochains jours. Je vais voir là, comme par exemple, Dodge vers Y-Flare, ensuite XRP vers Dodge. C'est une technique. C'est tout à fait logique, formidable, vraiment outil 0.2. C'est auto-price, comme on dit. Alors, vraiment intéressant. C'est à suivre de près. La Réserve fédérale, toujours on parle d'eux parce que 2021, maintenant, sont en train de vraiment complètement changer leur façon de penser. En 2021, ils disent que ça va être là où ils vont s'engager avec le public par rapport au dollar numérique. Jérôme Powell, notre président là-bas, la Réserve fédérale aux États-Unis, a révélé sur plusieurs, plus de détails, excusez-moi, sur le dollar numérique. Powell est, par le passé, resté discret sur la monnaie numérique de la Banque centrale, appelant à la prudence et affirmant que la Fed surveillait le terrain. Lors d'une récente audience au Congrès, il a déclaré que la Fed s'engageait avec le public sur le dollar numérique cette année. Au début, il disait qu'il allait attendre que les autres fassent le premier move, la Chine, par après, ils ne sont pas pressés. On va voir qu'est-ce qu'ils font. Nous, on ne veut pas faire les erreurs de débutants quand ça commence. Alors, maintenant, on dirait qu'ils commencent à sentir la pression de la Chine qui, je vous signale, pour Pékin 2022, on va avoir les Jeux olympiques d'hiver juste avec le numérique, l'argent. Alors ici, il est déclaré que la Fed s'engageait avec le public sur le dollar numérique cette année. C'est 2021, on est dedans, on est en plein dedans. Il a également déclaré qu'il appartenait au Congrès de données à la Fed d'une autorisation. Ce n'est pas lui qui a décidé, c'est le Congrès. Lui, il a un gros poste, mais ce n'est pas lui qui tranche, c'est le Congrès. Griskel, qui acquiert 35 millions de XLM, alors que l'intérêt institutionnel de Stellar augmente. Alors, selon les données récentes de Stellar Lumens, Griskel a ajouté un montant de 35 millions de XLM, qui est Stellar, J.B.Kaleb, qui a quitté Ripple. Il a fondé, il a fait le code du XLM, après il a quitté et il a fondé Stellar Lumens. Alors, si vous n'avez pas de Stellar, à votre place, je me dépêcherais d'aller voir le projet, parce que le prix risque de coûter assez cher aussi plus tard. Alors, Griskel a ajouté un montant de 35 millions de XLM à ses avoirs cryptographiques au cours du dernier mois. Bon, très grosse transaction encore, on peut voir ici le portefeuille de Griskel, si je grossis un peu, avec mon outil pour colorier que XLM, on les voit ici, changement, un petit instant, holding, 25 millions qui en ont maintenant. B, c'est milliards, ouais, ça fait qu'ils détiennent ici 32 milliards de Bitcoin, ce qui est énorme, ma parole. Ensuite, 25 millions de XLM, 26 millions de ZEN, peu importe là qui est Litecoin, 248 millions. Le plus qu'ils ont, ce n'est pas compliqué, c'est Ethereum, 4.6 milliards, puis Bitcoin, 232 milliards. Alors, beaucoup, beaucoup d'argent investi pour eux, Griskel. Je continue ici avec la troisième plus grande société de cartes de crédit américaine. Il y a Visa, Mastercard et en troisième, il y a Discover, qu'on appelle. On voit ici le logo de Discover, le haut comme une planète, D.I.S., une planète ici, Discover. Discover Financial prévoit de pénétrer dans l'espace cryptographique avec une suite de produits de monnaie numérique encore à développer selon une offre d'emploi. Ils sont comme un peu en retard sur Visa, Mastercard. Ils commencent à sentir un peu qu'ils sont en retard et ils se dépêchent. Alors, la troisième plus grande marque de cartes de crédit aux États-Unis a commencé mardi à rechercher un chef de produit blockchain et monnaie numérique pour esquisser sa feuille de route cryptographique. Le nouveau poste de stratège sera rechargé d'identifier des opportunités dans le domaine de la cryptographie, d'éduquer les combinaisons sur la technologie et la gérer avec un déploiement. Selon la liste, on ne sait pas comment Discover pourrait essayer d'exploiter ses 57 millions de cartes de cryptographie. Ils ont beaucoup de membres quand même, 57 millions, c'est pas rien. Alors, à tous les mois, à tout le moins, excusez-moi, la position indique que Discover ne veut pas être laissé pour compte, ils veulent embarquer dans le train comme tout le monde, dans la course aux crypto-monnaies du secteur des services financiers. Ses concurrents en matière de services financiers ont déjà bien progressé, Visa, Mastercard, comme j'ai dit, prévoyant toutes deux d'intégrer des cryptos directement sur leur réseau de cartes beaucoup plus vastes. Vraiment très bonne nouvelle. Alors, pour aujourd'hui, je vais m'en tenir à ça. Je vais parler un peu d'Amazon juste avant de quitter, en quoi que maintenant, ils vont prendre en charge Ethereum, puis ça fait deux ans qu'ils essayaient de faire ça, et présentement, c'est fait. Alors, il va y avoir plus de 8000 nœuds sur le réseau Ethereum. La nouvelle fonctionnalité de gestion d'Amazon devrait augmenter ce nombre. Service de blockchain géré d'Amazon Web Service, AWS, peut désormais prendre en charge Ethereum, prêt à l'emploi. Environ deux ans de travail appris pour intégrer le réseau depuis 2018. Avec ce lancement, les clients peuvent facilement utiliser Ethereum à leur disposition en quelques minutes et se connecter au réseau Ethereum avec des principaux fonctionnalités, comme par exemple, ils peuvent tester sur Rinkibi et Robsten. Robsten, nous, on l'utilise déjà avec Flare. Mets un masque ici, Robsten, OK. On l'utilise ici pour... C'est ça qui nous a permis d'avoir des BUSDT, des teatres, là. Avec les teatres ici qu'on a pris avec le réseau Robsten, on a pris ça ici et on a swappé. Il y a où mon portefeuille, il est ici. On a été ici faire un swap. Je vais me connecter. On dirait que je suis le plus connecté. Un petit instant. OK, c'est parce que je ne suis pas sur le bon portefeuille pour vous montrer ça. Un instant. Custom, custom. OK. Bon. Ici, au début, quelque chose qu'on a été dans RAP, c'est ce qu'on a fait. On a pris notre US. Je ne retournerai pas parce que ça ne froid pas, là. On a été sur, ici, Robsten, où on a nos teatres. Et par la suite, on a eu juste besoin d'aller ici changer nos teatres. en XUSD, parce que XUSD, c'est ça qui fonctionne sur Flair Finance. Ça fait qu'on prend de l'argent de l'extérieur. Par exemple, un euro, on le change en USDT et on le WRAP et on l'envoie ici sur la plateforme Flair Finance en XUSD. Si on veut ressortir de l'argent du système financier décentralisé, on unwrap pour refaire, dans le fond, la marche inverse. Engineering, qu'on l'appelle. En anglais, il dit souvent ce mot-là. OK, that's it. Alors, c'était pour dire ça par rapport à Amazon, en quoi qu'ils utilisent ici Robsten pour faire des tests. C'est ce qu'ils ont déclaré. OK, c'est plus long que ce que je pensais à ma vidéo, mais je tenais la peine de marquer, de montrer c'est quoi Robsten. Lui, je ne le connais pas, mais je sais que c'est aussi un autre réseau qui existe. On voit très bien, là. Rien Kibi, il est là. C'est juste que je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ça exactement. That's it, that's it, that's out, comme on dit. C'est ça. Alors, avant de quitter, je remercie Denis Avel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Rény, Manuel-Henri, Florian MB et Michel Lopère pour être fidèles de ma chaîne ici, qu'on peut rejoindre en cliquant sur Rejoindre. Et ensuite, n'oubliez pas samedi le live sur Flan Finance que je vais faire 18h, hors de France, midi, heure du Québec. Merci beaucoup, au revoir.